Alors on parle de personnes élues, qui ont un mandat politique, qui utilisent des fonds publics pour ses activités personnelles, ses activités privées. Entendez bien, ça veut dire qu'il a fait une dizaine de dîners pour lui, pour ses amis, il a utilisé des fonctionnaires de l'État pour jouer les serveurs à ces dîners-là et même des invités à lui ont reconnu que c'était uniquement dans un contexte amical. Voilà quelle est la situation. Il y a eu un peu de doux, il y en a qui ont dit que c'était pour parler de lignes. Même Jean-Michel Apathy a reconnu que c'était uniquement... Jean-Michel Apathy, il trouvait qu'il n'était pas trop à sa place, effectivement. Voilà, qu'il n'était pas à sa place et que c'était... Finalement, qu'est-ce qu'on regarde ? On regarde qu'on a aujourd'hui des élus qui se sentent de droit divin, qui se sentent tout puissants et qu'ils ne peuvent pas être touchés. Ils donnent des leçons de manière perpétuelle aux autres, mais quand il s'agit d'eux, ils ne se les appliquent jamais. C'est insupportable de voir encore ça. Et c'est pour ça qu'il y a bien un problème, finalement, dans nos institutions qui permettent ce genre de choses. Non, il faut bien passer à une 6e République qui permettrait notamment la révocabilité des élus, notamment, et une transparence dans l'utilisation des fonds publics. C'est de ça, aujourd'hui, dont on a besoin. Et pourquoi est-ce que ça fait un scandale ? Parce qu'on voit bien que c'est une demande nécessaire. J'ai dit qu'il y avait des élus, effectivement, qui se croyaient de droit divin et qui donnent des leçons. La preuve, il a même donné une leçon à sa directrice de cabinet qu'il n'a pas hésité à faire démissionner de chef. Donc, vous voyez bien quand même qu'il y a un problème entre ce qu'il dit, les incantations qu'il lance, et derrière les faits. C'est-à-dire qu'il est sévère pour certains, mais quand c'est pour lui-même, il est quand même beaucoup plus timoré. On voit bien quand même, juste pour rebondir sur les valeurs écologistes de François Drugy, il faut quand même rappeler que demain, à partir du 12 juillet, le train Perpignan-Ringis ne passera plus, ce qui va mettre plus de 20 000 camions sur les routes. Et encore la semaine prochaine, mercredi, il y aura la ratification du CETA. Le CETA, c'est ce traité de libre-échange avec le Canada, dont on sait qu'il aura des conséquences néfastes sur le climat, sur l'écologie. – Et pour les agriculteurs ? – Et pour nos assiettes aussi, puisqu'on ne pourra pas tracer, si je peux juste terminer là-dessus. Et qu'il y aura aussi des conséquences dans nos assiettes, puisqu'on ne sera pas en capacité de tracer s'il y avait des OGM ou pas. – On parlera d'écologie tout à l'heure. – Non, mais c'est des sujets importants, et justement là-dessus, on voit bien qu'entre l'incantation, entre ce qu'ils disent et les faits, il y a quand même un gap qui se répète et qui devient de plus en plus préoccupant. On ne peut pas faire comme si on était dans un monde à part. – Mais le problème, c'est qu'elle le fait avec les deniers publics. Il est là, le fond de l'affaire. – Si c'était une réunion de travail, c'est une réunion de travail. – Non, mais elle est émue par qui pour pouvoir mener une réunion de travail ? Expliquez-moi, elle est émue par qui ? – Vous avez un nombre d'experts qui sont invités régulièrement dans des conférences de rédition. – Mais le problème, c'est que c'est elle qui invite. C'est pas elle qui est invitée, c'est elle qui invite. – Elle a présenté son candidat d'adresse, est-ce qu'elle invite les gens ? – Oui, elle invite les gens. – Bon, moi, ça ne me perturbe pas si c'est du travail. – Ça devrait vous perturber, c'est perturbant comme affaire. Et c'est pour ça que ça perturbe. Et c'est pour ça que, justement, c'est en train de devenir une affaire d'État, parce que c'est perturbant, ça ne doit plus se passer comme ça. – Il faut peut-être refaire l'histoire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le train de vie de l'État, il est effectivement quand même sous les yeux de la population. Et on est, après six mois de mouvement de gilets jaunes. C'est-à-dire que quand on entend parler d'une piscine à 34 000 euros, quand on entend parler d'une Wenzel à 500 000 euros, quand on entend parler d'une moquette à 300 000 euros, quand on entend parler d'un vol Paris-Tokyo à 350 000 euros, vous voyez que tout ça, mis bout à bout, les gens encaissent et puis se disent « Mais mince, où est-ce qu'on va ? » Et derrière, c'est l'ISF qu'on offre. Derrière, c'est de la fraude fiscale dont le gouvernement se fout éberdument, parce que de toute façon, il baisse les métiers là-dessus, il baisse les postes, justement, de l'administration fiscale là-dessus. Donc on voit bien qu'il y a quand même un mépris permanent affiché où on dit toujours aux gens « Faites des efforts. Allez-y, serrez-vous la ceinture, faites des efforts sur les APL, faites des efforts sur vos tarifs d'électricité vont augmenter de 6 %, mais c'est pas grave, vous verrez, c'est pour votre bien, etc. » Et ça, les gens en ont marre. Ils en ont assez de voir ça et de voir derrière toujours les mêmes qui sont en train de s'empiffrer, de se gaver sur le dos de qui ? Sur le dos toujours des mêmes. Voilà. Ça, c'est une rage, c'est une colère qui est en train de monter. Et cette colère, elle vient des gilets. Les gilets jaunes ont exprimé cette colère-là. N'essayez pas de récupérer les gilets jaunes, je crois qu'ils sont en train. Je ne récupère rien du tout. C'est une colère que je partage aussi. Parce que, voilà, je n'ai pas un salaire mirobolant. Et je sais ce que c'est que de voir compter à chaque fois. Et quand je croise des gens qui me disent « Eh ben moi, ma facture d'électricité, elle est de 49,72 euros. » Mais vous croyez que je ne le partage pas ? Et vous croyez que vous êtes les seuls à compter comme ça ? Vous vous trompez complètement ? Excusez-moi. Mais franchement, quand on voit ce qu'on voit, non, on se dit « On ne vit pas dans le même monde ». Mais quand vous êtes aujourd'hui fonctionnaire, que vous faites une invitation, que vous invitez au restaurant, vous savez que vous devez publier ce qu'on appelle une note d'opportunité. Et vous devez dire « Ben voilà, c'est dans le cadre, c'est pour défendre ce projet. » Et il y avait X et X personnes invitées. Et vous dites « Les personnes ». Vous savez, on ne vous parle pas de règles qui sont absurdes, qui sont complètement lunaires. Ce sont des choses qui existent et qu'on demande déjà aux gens, aux petits peuples et qui le font. Donc pourquoi est-ce que les gens d'en haut devraient se sentir exonérés d'une certaine façon de faire qui est partagée par tout le monde ? Par tout, ne serait-ce que par les fonctionnaires.